Coucou, je vous salue de Patia, une magnifique ville au bord de la mer. Je suis Barbara, étudiante de français depuis quatre ou cinq ans. Je suis mariée, j'ai deux filles, je travaille en tant que prof d'anglais et de latin et tout ça marche. Voilà une curiosité, je suis plus âgée de ma propre. Apprendre le français était mon souhait depuis mon adolescence. À l'école j'ai étudié l'anglais et allemand, je n'avais aucun contact avec le français, mais mon désir d'apprendre la langue française ne m'a jamais quittée. Et donc, au septembre 2018, j'ai pris un cours de français dans une école de langue étrangère privée. À ce moment-là, j'ai connu ma prof Daniela. Notre groupe était petit et peu durable. Après un an et beaucoup de réflexions, j'ai décidé de procéder dans un cours individuel, avec ma prof Daniela, bien sûr. On a survécu toutes les obligations professionnelles et familiales, les confinements causés par COVID dans d'autres défis avec notre livre « Défis ». Aujourd'hui, on se rencontre en ligne une heure par semaine. On parle beaucoup, on lit et traduit, on pose des questions, on répond, on fait des exercices en ligne, on produit des textes, on rigole. Et on parle des choses sérieuses aussi. Ce n'est plus un simple cours de la langue. C'est une thérapie. Seulement pour nous, la francothérapie. N'importe quel problème on a, n'importe si on est fatigué, on a cette francothérapie où on ne parle qu'en français. On oublie la croate, l'anglais, l'italien et le latin. On oublie pour une heure la réalité parfois assez cruelle. Et on profite de la beauté de la langue française. J'adore les mots, la grammaire et le progrès quand je peux expliquer quelque chose en français. J'adore les liaisons, les nasales et surtout les chiffres. Peut-être, je pourrais être une prof de mathématiques car le numéro 4, 20, 17 est comme un exercice de mathématiques. Alors, c'est mon histoire française. Merci pour votre attention. Bonne journée à tous. Bisous, bisous. , bisous, bisous.